Ah shit, here we go again. Je joue principalement KRA et je m'étais dit pourquoi pas ça peut être très fun. J'ai donc choisi un Ekaflip et j'ai fait pas mal de choses. Alors pour recap un petit peu ce que j'ai fait, on va faire le tour, je vais vous montrer un petit peu comment ça avance niveau points de succès. Déjà tout simplement j'ai 2468 points de succès, ce qui en deux semaines est correct. Je suis dans la moyenne normale des joueurs, je ne suis pas exceptionnel mais je ne suis pas trop en dessous. J'ai fait pas mal de donjons déjà, pas mal de monstres aussi comme vous pouvez le voir. Alors pas mal de quêtes quand même mine de rien, j'ai fini notamment Astrub, Moon, Wabit, Incarnam, j'ai commencé à avancer les classiques. J'ai monté quelques métiers et sur Temporis en fait voilà on a un petit peu les résultats. Vous voyez que j'ai fait quand même pas mal de petites choses en deux semaines, c'est très correct. Tout ça, ça m'amène à un succès, donc à un score de Tempoton de 577 Tempoton, ce qui est pas mal parce que j'ai vraiment passé tous les premiers paliers. mais ce qui est encore très loin de certains qui sont plutôt du côté des, en général, qu'est-ce que je vois ? Pour la plupart, je les vois un petit peu au-dessus, alors je sais pas combien de Tempoton c'est, mais ils sont plus dans ces eaux-là, ils sont plus quelque part par ici. Donc j'ai quand même un peu de retard sur certains joueurs. Tout ça, je le fais pas tout seul, j'ai quelques amis et bien sûr une petite guilde sympathique que vous voyez ici, Dark Renegades, qui est très 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 sympa comme guilde. c'est effectivement une guilde qui est très inspirée de Renegades, avec pas mal de bons petits levels et qui est dans une alliance tout aussi sympathique, l'alliance en fait Zest, avec pas mal de guilde tout à fait sympa, vous retrouverez ici pas mal de joueurs assez connus et ça permet quand même de pas mal progresser. Tout ça, ça m'amène au niveau actuellement 116 que j'ai atteint tout à l'heure. Je joue feu, donc pour l'instant je m'en sors pas trop mal et j'ai surtout un stuff très très sympathique. Comme vous voyez, je suis en 12-6-4, avec de l'intel, de la puissance, des coups critiques, des dommages, ça se passe plutôt bien. Et en fait, on le comprend quand on voit le stuff. Je joue tout simplement actuellement avec la béquille, en fait, pour profiter donc des bonus de coups critiques. Alors je n'ai pas d'agilité parce qu'en fait, avec le système de deck de Temporis, c'est très compliqué de jouer billets les mains à mon niveau, donc en fait l'agilité me sert quasiment à rien. Et donc on n'a pas, on n'a pas cherché non plus à force de magier à l'agilité trop. Bon, c'est pas trop embêté, on a essayé d'aller à l'efficace. Une petite cape de Moon très sympathique, avec un G tout à fait normal, encore une fois sympa, en feu. Pareil pour la ceinture du Berserkhoffre, une amulette de Moon avec donc l'effet de panneau, une allergie forestier qui est aussi overvita, un joueur à NOPA PM, qu'on a FM, une baguette des limbes, armes de chasse, et un bouclier d'as PA que j'ai fait moi-même. Plutôt bon G, j'en suis assez fier je vous avoue, avec donc l'eau de coco, le kawatt, le petit trophée, tout ça, le romure, le nomade, un petit No Moon 120 prospection qui m'attend là, comme vous voyez j'ai plein d'items sympathiques, donc je n'ai même pas besoin, en fait j'hésite à les briser actuellement, pour vous donner une idée de comment ça se passe sur Temporis 4, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y jouer, et j'ai encore quelques trucs disponibles. Et je m'en sors donc plutôt pas mal avec tout ça, parce que ça me fait quand même pas mal de stats, pas mal de dégâts, avec le bonus de puissance que je peux gagner à chaque fois que je fais un coup critique, c'est cool. Et ça me permet de jouer un deck assez sympathique, j'ai rush pas mal de sorts quand même, j'ai pas mal de trucs, je joue notamment avec le glyph l'enflammé, qui est très sympa, la pan d'attaque, le fameux zénith feu, un petit orage qui va peut-être changer, un esprit félin, une tristence qui permet donc d'augmenter les dommages en mêlée, une roue de la fortune pour encore augmenter la puissance, le bond qui permet entre autres de diminuer les résistances, ou en tout cas d'augmenter les dommages subis, le pendant le cul et le mode frayeur qui sont vachement utiles pour dans beaucoup de situations, et ça me permet tout ça de faire des gros 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 dégâts bien sympathiques et de bien m'amuser sur Temporis. Alors je vais vous montrer ça avant de parler un petit peu de ce que je compte faire pour la suite, j'espère d'ailleurs que j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos sur Temporis, j'ai pas trop eu le temps parce qu'entre tout ce que j'avais à faire et le rush, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de faire de vidéos malheureusement, mais j'ai encore plein de choses à vous montrer, plein de choses à faire je pense, plein de contenu intéressant, et donc je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. On va aller tester ça rapidement sur un petit Punching Ball, on va tester le niveau 100 qui me semble tout à fait approprié, et on va voir un petit peu les dégâts que ça permet de faire. Le combo classique, alors là on va peut-être pas le faire ce tour-ci, mais on va faire des tests comme ça, sans bonus. La pointe d'attaque, on est sur une pointe d'attaque à 300-400, un orage à 300, l'esprit félin j'ai pas testé, mais quand vous regardez les dégâts en fait, c'est un peu inférieur quand même, on est plus sur 19-21, donc c'est assez faible. Moi je regarde surtout pour les possibilités de déplacement. Et on va voir un petit peu tout ça maintenant, avec un tour donc cette fois-ci pas boost, mais on va mettre un petit Zenith qui demande donc des PM. Et comme vous allez le voir, c'est très intéressant parce qu'on a les coups critiques qui viennent se rajouter, et on fait vite des lignes de dommages assez sympathiques. Mais ça c'est le tour 1. Et en fait si je continue, tout simplement, si je refais la même chose en boucle, mes dommages augmentent toujours. Parce que je fais des coups critiques en plus, je fais des choses en plus, etc. Et encore en plus, si je rajoute des dommages en mêlée, on arrive à un résultat qui est détonnant. Et donc là, le petit esprit félin qui prend tout son sens. Et si à ça on rajoute le bonus d'euros de la fortune, 1500, etc. Et je peux continuer comme ça pendant un certain temps, c'est juste affolant. Les dommages sont colossaux, c'est très sympa à jouer, c'est très rigolo, très beau 1, et j'adore. En vérité, en fait, il me manque simplement la petite flash explosive qui va venir compléter tout ça très bientôt, mais que je n'ai pas encore drop malheureusement. Et ça permet donc de faire des dégâts très sympathiques. Je peux jouer, il y a plein d'autres decks qui peuvent marcher en feu. Mais moi j'aime bien celui-là, et puis j'ai choisi d'avoir feu parce que déjà je joue en team, donc je suis un seul feu dans ma team. Et parce que je trouvais ça intéressant, je trouvais ça rigolo, je trouvais les spells sympas, j'aime beaucoup jouer feu de façon de manière générale. Et j'avais déjà prévu de jouer la flash explode à terme. Beaucoup ont choisi de jouer haut, profiter de l'épée diop, vous voyez, il y a pas mal de sorts haut, si vous regardez un petit peu la collection de sorts que j'ai drop, il y a quand même pas mal de spells haut, les spells air et terre sont arrivés un peu sur le tar, surtout, même si c'est sympa aussi à jouer. Et moi j'ai préféré jouer feu, voilà, c'est un choix comme un autre, mais j'en suis plutôt content. On va maintenant parler un petit peu de mes objectifs, parce que là, comme vous voyez, je suis dans les quêtes de donjons, tout ça, les quêtes d'être bossus et tout. Le but c'est de continuer un peu ça, de continuer les quêtes principales, d'essayer bien sûr de rush un maximum, de temps poton, parce que j'aimerais bien réussir à arriver à des sorts sympathiques, à des petits trucs sympas, à des petites capes, les petits machins. L'idéal serait d'arriver au moins, au moins à un griffon, un mimone joli, hein, sachant que celle-là, ah, lui, 4150 temps poton, ça, ça me semble pas mal, ça me semble un bon objectif, mais on en est encore très 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 loin, je vais pas vous mentir. Mais voilà, il y a encore pas mal de choses à faire, moi je vais continuer comme ça, en fait, mon principal objectif, outre les quêtes, ça va être en fait le prochain stuff, le stuff niveau 150, avec sûrement le double item fossile et compagnie, un truc un peu plus multi-éléments qui me permettrait de changer de deck de sort éventuellement, parce qu'actuellement je ne joue que feu, mais en fait je pourrais, avec un stuff un peu plus multi-éléments, changer de deck de sort assez facilement, et ça pourrait être une idée très sympathique, que je pense que je vais explorer, et je vais continuer comme ça, en fait, et après, essayer le rush niveau 200, si possible, et continuer simplement à évoluer en ce sens, avec les quêtes principales, avec des succès temporis, avec des succès donjon, avec plein de choses comme ça, et c'est au final un peu la meilleure chose à faire. Alors je ne fais pas que ça, je fais aussi des métiers, j'ai déjà commencé quelques trucs, j'ai un petit métier face hommage, comme je vous le disais, j'ai fait mon bouclier PAMAM, un petit chasseur, et puis après, voilà, les métiers de récolter un petit peu de temps en temps qui ne sont pas encore montés, le but serait de les avoir tous niveau 200, mais j'en suis encore très loin. Donc j'espère pouvoir faire une autre vidéo bientôt, où je vous montrerai comment en fait je suis arrivé niveau 200 dans tous les métiers, comment j'ai fait tout ça, etc. Ça pourrait être tout à fait sympathique. J'aimerais bien vous montrer quand même, même si voilà, même si ce n'est pas l'objectif de la vidéo, j'ai envie de tenter avec vous. Un petit exo PA, je ne suis pas sûr qu'il passe, mais on va le tenter quand même. Je dois encore avoir quelques orbes normalement, je dois avoir quelques boucliers d'as encore en stock, et je pense que ça peut être très rigolo de tenter le petit exo PA avec vous pour fêter un petit peu cette vidéo après quelques jours de pause, malheureusement, même si j'avais dit que j'essaierais de ne pas faire trop de pause. Hop ! On prend des runes APA, ça ne coûte pas très cher, j'en ai encore en banque, mais en soi, ce n'est pas très gênant. On a assez, oui, allez, on ne cherche pas, on ne lésine pas, on investit, c'est pour le bien de la vidéo, et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Est-ce qu'on ne passerait pas un petit bouclier d'as PA en vidéo ? Ça serait sympathique, ça ferait un bon ending à cette vidéo et ça vous montrerait un petit peu à quoi je m'occupe quand je ne suis pas en train de farm les donjons avec ma team. Farm les donjons, les groupes, les machins, parce qu'on a tout droppé, les jeux l'anneau, on a été les dropper nous-mêmes, tous nos stuff, on est allé les dropper, on a fait les FM nous-mêmes, c'est vraiment une aventure sympathique parce qu'on a vraiment les moyens, en fait, avec les métiers XP x2, on a vraiment les moyens de s'amuser en solo, en solo ou en tout cas avec notre team, sans avoir besoin forcément d'aller chercher l'aide des autres. Hop, on tente, ça passe pas, on réessaye. Est-ce que ça va passer ? Non, ça passe pas. Est-ce que je ne pourrais pas ? Non, je ne peux pas être là avec le truc. Ah, un G4% ? Non, ça passe pas. Ça tombe bien. Je ne voulais pas un G4% crit. 7% de dommage au sort, c'est pas bon. Enfin, ça passe toujours pas, on va en tenter, on ne va pas aller faire les 100, je pense. On va le passer avant, de toute façon. On va le passer avant. Moi, je dis qu'on va le passer avant. Moi, je dis qu'il faut, pour la fin de la vidéo, passer ce petit PA. C'est important. Il ne veut pas. Il est récalcitrant. Il est récalcitrant. Mais il ne va finir pas passer. Le premier, je l'ai fait en 4 ou 5 tantins, il faut le savoir. J'ai fait beaucoup, beaucoup de boucliers PA déjà. Des boucliers invisibles surtout et des boucliers d'As. J'en ai d'ailleurs déjà vendu quelques-uns. Ça ne se voit pas avec mes camas même parce qu'en fait, je dépense beaucoup de camas. Je m'éclate, j'achète tout ce que j'ai envie d'acheter. Je ne lésine pas. Là, mon moon, je l'ai monté aux camas. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai acheté ce qu'il fallait et je l'ai up. Non, toujours pas. Allez, cette fois-ci. Non. La petite ruine PA qui passe pour la vidéo, s'il vous plaît. Sinon, je vais être obligé de couper et de remettre la vidéo uniquement quand elle sera passée. Si elle passe avant que je n'ai plus de rune, sachant que je n'ai pas de quoi en racheter, ça va passer. Alors, certains diront « Ouais, ce n'est pas comme ça qu'on en FM ». Non, mais c'est très rigolo. Je trouve ça beaucoup plus marrant dans tout le cas, la ruine PA, c'est un coup critique. Donc, en fait, vous pouvez vous amuser à remonter votre jet à la main pour avoir un jet génial, mais que vous le remontiez à la main ou que vous le fassiez avec une arme, vous n'aurez pas plus de chance. Donc, tout est dans la perfection. Si vous voulez un très bon jet, il faut le faire en remontant. Si vous vous en foutez du jet, si vous voulez juste passer un bouclier d'aspect A parce que c'est rigolo, pas besoin. On peut le faire à l'orbe. En soi, là, j'aurais pu le repasser direct. Il avait dommage au sort. Ah, si dommage au sort, c'est nul. Tant mieux. Il n'est pas passé là. Je pourrais le faire PM aussi, mais c'est quand même beaucoup moins intéressant et beaucoup moins rigolo parce qu'en fait, on a largement de quoi mettre les PM un peu partout. Il ne passe toujours pas. Ça commence à durer. Ça fait deux minutes que j'essaie de le faire passer là. Allez. On dit qu'il passe cette fois-ci. On fait quoi ? On descend à 51 et à 51, je coupe la vidéo et à la limite, je remettrai juste le passage ou je le passe après. Éventuellement, ça peut se faire comme ça. Ça ne passe pas. Je crois qu'on va être obligé, malheureusement. Et du coup, si c'est ça, en fait, sachez que dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt pour deux nouvelles vidéos, je l'espère. Sûrement sur Temporis 4 ou alors sur d'autres sujets encore. Je n'en sais rien. Je vous avoue, je fais un petit peu au jour le jour comme tout le monde. C'est une situation qui est particulière. On n'a pas vraiment l'habitude. Donc, on fait avec. On s'habitue. On s'adapte. Et c'est comme ça. Ça ne passe toujours pas. Ça va finir par passer. Ça va finir par passer. J'aimerais bien le faire avec vous au-dessus de 50 essais parce que j'aimerais bien vous partager ça en vidéo. Ce serait quand même vachement mieux. On n'a pas toujours le choix, malheureusement. Oh, il aurait été magnifique, ce jet. Quel dommage. Quel dommage. Allez. Encore un essai. Boum. Non. On attend encore un. Encore un. Le jet est correct. Et c'est un échec. Eh bien, je vous propose de couper la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et si jamais je le passe avant les 51, je vous rajouterai quand même le petit extrait de vidéo.